Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre? Oui. Et c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça? Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport? Pas mal quand même. Donc, c'est votre petit ami qui va vous raccompagner après l'intervention? Non, 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 oui, je suis son frère. Ça, c'est ma soeur. Euh, non, je suis sa soeur. Je devrais sortir avec une femme comme elle au lieu de dater des folles. Elle est parfaite. Mais là... Eh oui. Pire, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non. Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire. C'est correct. J'héberge ma soeur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie. Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants, comme si on était en pénurie d'êtres humains? Non, non, non. Bonsoirée. Tu es, disons, surqualifiée pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise et, en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine. Aimerais-tu fumer de la drogue? Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date? Non. Hein? Tout un look. Ah, ben oui. Toi aussi, t'as des lunettes de couleur. C'est peut-être la femme, peut-être. Héloïse t'aime beaucoup. Veux-tu être smart? Je suis très smart. Ça me touche énormément de voir une famille soudée comme la vôtre. C'est un bel exemple pour nous de voir qu'il a fallu que vous divorciez pour vivre en harmonie. À quel moment t'as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans le monde où il t'aspire? Je t'aime! C'est pas normal d'être toujours aussi gentil tout le temps. C'est très psychopathe comme comportement. Va chier! Aaaaaah! Veux-tu même dire ce qu'on a fait pour être au monde? Des enfants aussi colériques. Non, non, non! Non, non, non! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada